Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 191 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, je suis à Londres et il est 21h30 au moment où j'enregistre ça. Donc, tu vas pouvoir tester à l'ambiance de Londres, du moins d'une partie de Londres. Alors, je suis au centre-ville et encore le centre-ville, c'est hyper grand. Donc, voilà, si je ne sais pas, ils n'ont pas des sirènes particulières comme quand j'étais aux Etats-Unis. Je ne pense pas que tu vas pouvoir entendre une ambiance particulière comme à Nashville avec la musique. Mais quand il y a des passants, comme là, j'ai limite envie de diriger mon micro vers eux pour que vous entendiez leur accent. Alors, en tout cas, ça ne va pas être le focus de cet épisode. Cet épisode, on va parler des bonnes pratiques à utiliser sur les réseaux sociaux en 2020. Et en 2020, en réalité, pour toute la vie parce que, en fait, c'est des principes assez universels qu'on va voir là. Donc, comme chaque semaine, on aura la ressource de la semaine, l'actu de la semaine. Et puis, je vais te dire pourquoi je suis là, pourquoi je suis en train de marcher à 21h30 à Londres ? Pourquoi je ne suis pas chez moi ? C'est parce que j'assiste au Youpreneur Summit, une conférence de deux jours avec Chris Decker ici à Londres. Et en fait, ça n'a même pas commencé parce que c'est demain que j'ai déjà vécu plein, plein de choses. Pour la simple raison que je suis venu avec Yoann Tekfak de Français Authentique que j'ai interviewé précédemment dans un épisode. Et on a énormément discuté. Du coup, j'ai énormément appris. Yoann, si tu écoutes, c'est un super moment avec toi et c'est que le début. Alors, aujourd'hui, on va parler de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Je te laisse imaginer un peu. Je suis avec ma doudoune là, avec ma capuche. Je suis sur mon iPhone. J'ai 10 000 applications d'ouvert. J'ai mon plan. J'ai Dictaphone. J'ai ma Mind Map. J'ai mon calendrier. Et je ne peux qu'être reconnaissant de la technologie, de ce que nous offre notre époque. Voilà, je voulais juste partager ça. Allez, on y va ? Les bonnes pratiques. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire, publiez régulièrement. Ça veut dire quoi régulièrement ? C'est ça le truc. C'est que chacun a sa définition de régulièrement. Bah, régulièrement, j'ai envie de vous dire, ça veut dire un rythme régulé. Ça veut dire que vous ne faites pas 3 publications cette semaine et 0 publications pendant 2 semaines et 5 publications de la semaine d'après. Pourquoi c'est important que ce soit régulé ? Parce qu'en fait, vous habituez votre audience à vous suivre. Par exemple, cet épisode de podcast, depuis que je publie toutes les semaines, vendredi ou samedi ou dimanche, en fonction de mon degré d'organisation. Voilà, vous savez maintenant, tu sais que si je publie dimanche, c'est que c'était une semaine moins bien organisée. Et bien, depuis que je publie régulièrement, alors qu'avant, je publiais un peu quand j'en avais envie et quand j'avais tant, j'ai une audience beaucoup plus grande. Donc, j'ai presque doublé le nombre de téléchargements. Donc, ça montre bien que les gens apprécient la régularité parce que, en fait, ça ne ne crée pas une insécurité. Ce n'est pas, bah tiens, je vais voir, je ne vais pas voir, je ne sais pas où. Non, ok, c'est ok. Tous les jours, ils publient. Tous les vendredis matin, ils publient. Et ça, ça rassure. Donc, ça rassure et c'est bon aussi pour l'algorithme. Si vous ne publiez pas pendant un mois et que vous recommencez à publier, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc., la plateforme va moins vous mettre en avant. D'accord ? Donc, publiez régulièrement. Et j'ai envie de vous dire, pour trouver votre rythme, déterminez le nombre d'heures que vous pouvez dédier à vos réseaux sociaux chaque semaine. Peut-être que c'est une heure, peut-être que c'est deux, peut-être que c'est trois. Et à partir de vos ressources, vous allez diviser ça par le nom, le temps que vous allez passer sur chaque publication. Donc, admettons que vous avez deux heures par semaine à dédier à vos réseaux sociaux et que vous mettez en moyenne une demi-heure pour faire une publication. Deux heures divisé par 30 minutes, ça fait quatre publications. Donc, vous avez à peu près votre rythme. Maintenant, comment gratter un peu de temps ou faire plus de publications ? Si tu prépares tes publications en avant et que tu les planifies en même temps, ce sera un gain de temps. Ce n'est pas la même chose de tous les jours passer 30 minutes dessus qu'un jour passer du temps pour toutes les publications. Ce sera plus efficace parce que ton cerveau va être focus sur ce que tu fais. Donc, garde ça en tête. Plus tu fais tes publications en paquet, plus ce sera efficace. Et puis voilà, si tu veux vraiment que je te donne un chiffre, je vais te le donner. C'est qu'il faut publier tous les jours si tu peux. Chose que moi, je ne fais pas parce que ça dépend de tes objectifs. Si tu veux mettre le paquet sur les réseaux sociaux, c'est une fois par jour. Maintenant, moi, je fais déjà du podcast, YouTube, des emails, pas trop d'articles de blog. Je vais recommencer à écrire un livre prochainement. Donc, je fais des webinaires, je fais des coachings. Donc, je suis beaucoup dans la création déjà. Donc, à un moment donné, notre niveau d'énergie n'est pas suffisant pour pouvoir tout faire. Donc, il faut fixer les ressources qu'on a disponibles et que ce soit aligné avec nos objectifs. Autre chose que vous devez absolument faire, surtout quand vous êtes au début et que vous cherchez vos marques, c'est de t'inspirer des autres. Si tu ne t'inspires pas des autres, déjà, tu essaies de réinventer la roue. Et puis, j'ai envie de dire, comment tu sais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien si tu n'as pas une certaine base ? Donc, je ne dis pas qu'il faut copier les autres, qu'il faut être obnubilé par ce que font les autres. Et souvent, le piège, c'est ça, c'est qu'on va voir ce que font les autres et on va trouver ça tellement bien que ça va nous décourager. Que finalement, on va se dire, mieux vaut ne pas publier parce que ce ne sera jamais à la hauteur. Souvent, j'entends ça de la part de mes clients. Oh oui, mais il faut faire des publications, etc. Parce qu'en fait, ils se comparent à des influenceurs ou à des personnes qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Bah oui, mais c'est sûr que si tu es débutant et tu te compares avec quelqu'un qui a un million d'abonnés et qui fait ça depuis des années, c'est sûr que c'est décourageant. Donc, s'inspirer, mais de manière saine. Ça, c'est le deuxième conseil que j'aimerais te donner. Troisième conseil, c'est de mettre de l'humain. Si tu ne mets pas d'humain dans tes publications, c'est très froid en fait. C'est très froid parce que, qu'est-ce que tu fais si tu ne fais pas d'humain ? Tu vas mettre juste des paysages, tu vas mettre des objets, donc c'est bien. Tu vas mettre tes plats, ce que tu manges, c'est bien, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Mais les gens, ils ont besoin de connexion. Ils ne s'appellent pas médias sociaux pour rien. Le mot social, ça veut dire que voilà, il y a une interaction avec les gens. Donc ça, c'est surtout à ne pas négliger. Si tu oublies l'aspect social, alors oui, dans le social, c'est surtout l'aspect interaction, mais on n'aura pas envie d'interagir avec toi si tu es juste quelqu'un qui publie des belles citations et des photos de nourriture, voilà, d'objets. On a envie d'interagir avec toi parce que justement, on voit le côté humain. Donc je t'invite à ne surtout pas négliger ça. Et quand je dis humain, ça ne veut pas dire forcément que tu fais que des selfies de toi. Souvent, on a cette image que c'est super narcissique et égocentrique. Tu peux mettre des images de tes clients, des images de partenaires, des photos d'autres personnes. Là, par exemple, je suis à un événement. Je vais publier des photos de moi en compagnie d'autres influenceurs que je rencontre. Donc ça, c'est important de mettre de l'humain. Quatrième conseil que je voulais te donner, c'est de faire du storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Parce que les gens, ils aiment ça. Les gens aiment les histoires. Si je commence à te dire, hier, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, tu auras envie de savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas ? Parce que nous, les humains, on est des gens curieux. Et donc, il faut que tu assouvisse la curiosité de ton public. Donc pour ça, il faut mettre du storytelling. Et parfois, tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont inintéressantes, mais ça ne l'est pas forcément pour ton public. Parce que, pense un peu à tes relations amicales. Tes relations amicales. Alors là, je passe dans une rue où il y a des maisons en briques. C'est super joli. Voilà. Bon, il fait un peu nuit quand même. Donc, je ne vois pas très bien. Je suis à Regency Street. Ah, on entend la police. Quoi ? Je ne devrais pas me réjouir d'entendre la police. Attends. Bon, c'est parti. Alors, le storytelling, voilà. C'est vraiment important. Dans tout ce que tu fais, si tu ne mets pas d'histoire, tu ressembles, j'ai envie de dire, à un prof de quoi ? Quelle matière ? Un prof de physique, voilà. Un prof de physique qui te donne juste des formules. Un prof de physique chimique qui te donne juste des formules. Non, il faut que tu ajoutes quelque chose autour pour embellir, pour donner plus de contexte, plus de relief à tes propos. Cinquième conseil, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. C'est d'ajouter de la variété dans le fond et la forme. Ça veut dire quoi ? La variété, c'est que soit tu varies ce que tu dis. Par exemple, tu as une chaîne, justement, j'ai rencontré des entrepreneurs tout à l'heure qui étaient spécialisés un peu dans les langues. Si tu enseignes le chinois, admettons, sur Internet, sur le fond, tu pourrais parfois parler d'une autre langue. Même si c'est une chaîne sur le chinois, même une chaîne YouTube ou voilà. de sortir un peu, de casser un peu l'habitude que tu as mis chez les gens. Ça va les surprendre, c'est l'idée d'être original. Si c'est tout le temps la même chose, les gens peuvent s'ennuyer, s'habituer. Donc, en tant que bon marketeur, il ne faut pas que tu sois trop prévisible. Donc, tu peux les surprendre sur le fond, quel exemple je pourrais te donner ? Par exemple, sur ce podcast typiquement, parfois je te parle d'état d'esprit, parfois je te parle de marketing, là je te parle de médias sociaux, quelquefois je vais te parler de quoi ? Je vais te parler de choses plus personnelles. Donc, je change sur le fond. Mais tu peux aussi changer sur la forme. Sur Instagram, par exemple, tu pourrais tantôt publier des photos, quelquefois des courtes vidéos, quelquefois des citations en images, quelquefois des carousels de publications. Donc, tout ça, ça contribue justement à quoi ? À maintenir en fait un sentiment de fraîcheur, de nouveauté, d'originalité. Et ça, c'est hyper, hyper important. Dans une époque où clairement les gens s'ennuient assez rapidement et si tu n'arrives pas à accrocher l'attention de ton lecteur avec un peu de storytelling et un peu de nouveauté, tu les perds. Prochain conseil, c'est d'être engageant. Engageant dans la définition des médias sociaux, ça veut dire que tu crées de l'engagement, tu crées de l'interaction, que ton contenu donne envie de discuter avec toi, de commenter, de liker, de réagir. Ça, c'est vraiment important pour deux raisons. La première, c'est parce que ça va te permettre d'approfondir tes liens avec tes clients, avec tes prospects. Donc, plus il y a un lien qui se fait, plus il y a une interaction et plus il aura envie d'acheter chez toi si ton but, c'est de leur vendre quelque chose. C'est normal. Par exemple, imagine tes vendeurs dans une boutique. Plus un client te pose des questions, touche les vêtements. Je ne sais pas si tu le sais, mais pendant un mois dans ma vie, j'étais vendeur chez Gap. J'ai kiffé. C'est juste que tout ce que j'ai gagné, parce qu'en fait, quand tu travailles chez Gap, je crois que tu avais 70% de réduction sur les produits Gap. Donc, j'ai touché un salaire et je crois que la moitié du salaire, je l'ai reversé à Gap en échange de vêtements. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je voulais te dire, c'est que... Désolé, je suis encore un peu malade. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est important de chercher l'engagement. Donc, quand tu publies, ce n'est pas simplement voici ce que je mange, voici ce que je fais, voilà, je suis beau, je suis intéressant. Mais, bah, qu'est-ce que vous, vous... Est-ce que vous êtes végétaires ? Si, par exemple, vous êtes végétaires, hein ? Qu'est-ce que vous aimez manger ? Quel lieu avez-vous voyagé ? Êtes-vous déjà venu, là, si tu publies une photo de tes voyages ? Mais voilà, chercher l'interaction. Donc, un peu comme le vendeur qui va dire bonjour, par exemple, et qui attend de ta part que tu répondes bonjour. Et rien que cette interaction va changer les choses. Par exemple, aux Etats-Unis, c'est super fort. Maintenant que j'y pense, je me demande si un jour, quelqu'un l'a formalisé et a dit, c'est on va faire ça pour créer plus d'engagement avec les clients. Quand tu rentres dans des boutiques, souvent, le vendeur, il te dit what's up ? What's going on ? What's going on ? Voilà, avec mon accent. Comment vas-tu, quoi ? Du coup, tu ne peux pas juste dire bonjour. Tu te dis, ça va, merci, et toi, par exemple ? Et donc, comme il y a une question, ça provoque un certain engagement. Et ça crée une certaine proximité avec le vendeur, alors qu'en fait, vous ne connaissez que depuis une seconde. Et ça améliore la probabilité que ta communauté devienne client. Donc, chercher à engager, c'est bon pour créer un lien avec le prospect pour qu'il devienne client. Mais c'est aussi bon pour l'algorithme. En gros, quand tu publies quelque chose, c'est Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn qui décident si tes abonnés vont voir ton contenu ou pas et dans quelle mesure. Et donc, si tes publications sont régulièrement likées et commentées, ils vont être mis en avant par ces plateformes. Donc, si tu poses régulièrement des questions et qu'on te répond, il ne faut pas le faire trop souvent et de manière un peu pas naturelle. En fait, Instagram va dire, tiens, ce gars-là, il n'a peut-être que 100 abonnés, mais à chaque publication, il a au moins 5 commentaires. Et bien, tu sais quoi ? On va le mettre un peu plus en avant. Tu vois l'idée ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ce sont mes 6 conseils. J'ai envie de vous donner un conseil bonus. Un conseil qui fera la différence et que pas beaucoup de gens utilisent. c'est un peu subtil. Ça peut vous paraître, ça peut te paraître vague un peu comme conseil. Mais, en même temps, si tu comprends le truc et surtout si tu mets en application et que tu arrives à le développer, là, il y a des gens un peu bourrés. Je vais ralentir juste pour que vous entendiez un peu. Voilà, bref. Eh bien, c'est de montrer que tu as de l'amour pour les gens. Est-ce que tu as de l'amour pour les gens ? Si tu arrives à montrer ça, eh bien, tu vas vraiment... Désolé, c'est mon GPS. Tu vas vraiment créer une différence. Parce que dans un monde où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, les gens ne sentent pas forcément appréciés et aimés. Et au fond, c'est quelque chose d'hyper important. C'est l'une des choses les plus essentielles dans notre vie d'être aimé. Alors maintenant, tu vas me dire comment tu fais ça ? Eh bien, je vais donner quelques pistes, quelques idées. Mais ce sera surtout à toi d'appliquer et de tester. Parce que... Ben... Il n'y a pas de règle absolue de comment aimer. Tu sais quoi ? Je vais en profiter pour te faire un petit aperçu des langages de l'amour. C'est un livre de Gary Chapman que j'ai étudié quand j'étais plus petit dans le cadre de l'église. Un jour, une fois, durant un camp d'été, on a parlé de ça. En fait, pour aimer quelqu'un, il y a cinq langages. Ces cinq langages sont les paroles valorisantes. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un des compliments, pour faire simple, tu valorises quelqu'un à travers des paroles. Donc, sur les réseaux sociaux, ça peut ressembler à quoi ? Ça peut être ressembler à... Ah, merci pour ton commentaire encourageant. Ou quelqu'un qui te félicite. Ah, bienvenue dans la communauté. Ah, trop cool, je suis allé voir ton profil. C'est sympa ce que tu fais. Donc, c'est montrer de l'amour à travers des paroles d'encouragement. Et ça, c'est hyper précieux. Donc, tu peux toi aussi aller sur les profils des autres et faire des commentaires. Tiens, bravo pour ça. Ça, c'est cool. Merci, tu m'as aidé. Parce que tu vas valoriser les gens. Ils vont se sentir aimés par ton commentaire. Donc, ça, c'est une chose que tu peux faire. Deuxième langage de l'amour. C'est le toucher physique. Alors ça, ça va être un peu difficile à travers les réseaux sociaux. C'est par exemple une bonne tape dans le dos, un bisou, une caresse. Voilà. Tu comprends le principe. Donc ça, bon, il n'y a pas grand-chose à faire sur les réseaux sociaux. Autre langage de l'amour, c'est les cadeaux. Offrir des cadeaux. Par exemple, organiser un jeu concours. Offrir un cadeau. Offrir des réductions. Parce que ça montre de l'amour. Alors bien sûr, on peut voir dans cette technique, justement dans cette pratique, une technique marketing. Et ça peut être vrai et il n'y a pas de honte à avoir. Mais tu peux aussi offrir peut-être plus que ce que tu ferais si c'était juste une technique marketing. Par exemple, si tu réfléchis en termes de retour sur investissement, tu dis, allez, je vais donner un chèque cadeau de 100 euros. Ça va me rapporter 200 euros de clients. Ok, d'accord, c'est bien. Tu sais quoi, j'ai envie de dire ? Donne peut-être un chèque cadeau de 200 euros. Ça va peut-être te créer plus de clients. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est un moyen d'aimer. Donc on a vu parole valorisante, toucher physique, cadeau. Service rendu. Service rendu, c'est d'en rendre un service. Par exemple, en message privé, on te pose des questions, d'y répondre. Et moi, au début, je le faisais beaucoup. Maintenant, si tu m'envoies un message direct, par exemple, sur Instagram principalement, parce que les autres réseaux sociaux, je suis un peu moins, je réponds un peu moins. En fait, je vais, si je te réponds, tu auras l'impression que je te réponds. Je t'aurais aidé, que je t'aurais rendu un service. Et c'est une manière de te montrer que j'ai de la mort pour toi. Donc quelqu'un qui reçoit une réponse à ma question, alors que je ne suis pas obligé de le faire et qu'elle ne me paye pas, elle peut se sentir valorisée, appréciée, aimée. Et ça fait la différence dans la vie de cette personne. Tu vois l'idée ? Puis le dernier, c'est les moments de qualité. Ça, ce n'est pas évident, mais les moments de qualité, c'est-à-dire passer des moments avec quelqu'un de manière qualitative et avoir un pur focus sur cette personne. Ça, ça peut se faire en message privé, par exemple, sur Instagram. Quelquefois, il y a des gens qui m'écrivent, je réponds. Puis quelquefois, j'utilise la messagerie vocale et je laisse un message. Donc, ce n'est pas la même chose que, par exemple, d'aller au ciné avec quelqu'un, de prendre un café avec quelqu'un, de faire un week-end avec quelqu'un. Parce que de toute façon, tu ne vas pas faire ça avec toute ta communauté. Même si tu peux faire des événements, par exemple, quand j'organise la rencontre sur le preneur, c'est dans cette démarche aussi que je le fais, c'est de passer des moments de qualité avec ma communauté. Et bien, sur les réseaux sociaux, à travers les messages directs, tu peux faire ça. Voilà, les cinq langages de l'amour que tu peux essayer d'appliquer sur les réseaux sociaux. Donc, surtout, là, il y avait un peu de théorie, quelques exemples. Mais si tu ne pratiques pas, ça ne va pas te servir. Donc, essaye de pratiquer un peu ce que je t'ai dit. Et puis, demandez nouvelles. La ressource de la semaine, c'est WeCollect. C'est une application mobile de WeTransfer. Alors, je ne sais pas si elle s'appelle WeCollect sur Android, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Et donc, c'est le WeTransfer, mais via mobile. Et ça sert à quoi ? Ça sert, par exemple, à quand tu fais plusieurs photos ou vidéos, plutôt que de les envoyer, je ne sais comment, via WhatsApp, et tu diminues la résolution. Là, ce que tu fais, c'est que tu... Je cherche mon chemin. Là, je suis bien travaillé chez moi. Ce que tu fais, c'est que tu les stocks dans le cloud, dans une application. Et après, tu peux partager le lien avec quelqu'un. Tu vois un peu l'idée ? Par exemple, si j'ai trois vidéos de quelqu'un et deux photos, je le mets dans un dossier, dans une sorte de Dropbox. Un dossier. Je le bloade. Tu pourrais utiliser Dropbox. WeCollect, c'est gratuit. Et puis, tu partages le lien. Et la personne, non seulement, peut voir ce que tu as fait et télécharger, mais elle peut elle-même contribuer à ce dossier. Donc, ça, c'est WeCollect. Les événements à venir. Alors, les événements à venir. Il y a deux masterclass. Deux masterclass costaudes qui aura lieu jeudi 14 novembre et mardi 26 novembre, donc jeudi 14 novembre à 18h, ce sera la masterclass lancement de produits, stratégie et tactique pour maximiser les ventes de sa formation en ligne. Donc, si tu cherches à vendre des formations en ligne, ne rate surtout pas cette masterclass. Elle est gratuite. Le replay est disponible seulement à 48h. Donc, ne loupe pas ça. Ce sera le jeudi 14 à 18h. J'espère que tu es inscrit à ma newsletter. Sinon, je vais mettre en ligne le lien et pas le lien en ligne. Prochainement, ce sera solopreneur.fr slash masterclass. Mardi 26 à 11h cette fois, ce sera la masterclass attirée des partenaires. Comment accélérer sa croissance en se faisant recommander ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent te recommander à leur communauté. Plutôt que toi d'aller chercher des clients, il y a des gens qui peuvent te faire des recommandations. Mais comment tu fais pour obtenir ces partenaires ? C'est ce qu'on va voir. Évidemment, je vais partir de mes bonnes pratiques et je vais vous apporter aussi, je vais vous offrir la possibilité de poser vos questions. et puis, as-tu de la semaine ? Donc là, je suis à Londres. Donc, si tu comprends l'anglais, je te recommande vivement un jour de venir au Youpreneur Summit. C'est un sommet, c'est une conférence avec deux experts. Ouais, c'est un sommet. Et puis, en fait, je vais te le raconter surtout la semaine prochaine. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment avec Johan Techfack où on a beaucoup, beaucoup discuté. On a fait une sorte de mastermind en marchant à Londres. C'était formidable. Il m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses comme sur l'argent, par exemple, la gestion de mes finances dans mon entreprise. Et j'ai hâte de te raconter un peu en 2020 tout ce qui va changer. Tu vas voir en 2020, je vais te raconter des choses, des transformations parce que je suis en train de vivre, de comprendre certaines choses qui sont en train de maturer encore et je t'en parlerai. Sinon, dans mon actu, j'ai donné en fait ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est l'extrait d'une formation que j'ai donnée à des personnes qui travaillent dans des boutiques Mont-Blanc. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai exploré et c'était vachement chouette de faire ça. Donc voilà, je t'en dis pas plus. Je t'en dis pas plus. Sinon, j'ai eu un appel avec un prochain partenaire que je vais promouvoir. Je t'en parlerai plus tard dans cet épisode de podcast. Tu vas voir, c'est un super partenaire. Et si ce soit, tu le connais déjà. Sinon, à part ça, j'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup bossé. Le lancement de Partir de Rien s'est lancé. Donc, j'ai fait pas mal de coaching au groupe. Et c'était juste formidable de voir comment les gens peuvent changer changer en l'espace d'une heure, comment leur état d'esprit peuvent changer. Et tout ça parce que j'ai posé quelques questions et que je leur ai apporté un peu d'attention. Ça, c'était formidable. Je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine. Cette fois, ce sera depuis mon bureau chez moi de Nogent-sur-Marne. Après ce voyage, j'ai failli aller à un salon fin novembre mais il n'y avait plus de place. Est-ce que je fais d'autres voyages ? Non, je ne fais pas d'autres voyages avant un moment. Mais en 2020, il y a des bons voyages de prévus. En tout cas, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram si tu veux voir un peu ce que je fais. Ça peut te donner des idées. Et puis, à voir un peu mon voyage à Londres en photo. Allez, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Et ciao, ciao ! Oh, il y a un petit chat là devant moi. Trop mignon. Ah bah oui, mais tu ne peux pas le voir. Oh, il y a deux chats. Petite miaou. Petite miaou. Miaou. Ouais, allez, ciao.